Bonjour chers auditeurs de Réum FM et ravis de vous retrouver dans l'Ancret la Plume. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir donc Brice Découé. Il est écrivain, poète, auteur de trois ouvrages, notamment deux recueils de poèmes et également un roman autobiographique. Bonjour Brice. Bonjour, merci. Bonjour Elisabeth. Merci à vous et à l'ensemble de l'équipe de Réumé de m'accueillir dans vos locaux pour cette émission. Merci d'avoir répondu présent également à cette invitation. Ravis donc de vous avoir dans l'Ancret la Plume pour un peu parler de vos ouvrages du recueil récent qui a été publié. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, Brice, permettez à nos auditeurs de mieux connaître notre invité qui est Brice Découé. Un nom pas du tout commun, très également particulier. Qui est-il ? Oui, mon nom est très particulier. Je m'appelle Brice Dier Koué parce que c'est un nom qui vient de la côte d'Ivoire, qui est le pays d'origine de mon père. Mais moi, je suis sénégalais. Je suis né ici d'une mère sénégalaise. J'ai grandi ici. J'ai fait une partie de mes études au Sénégal entre Lougat et Dakar avant de quitter pour le Maroc après la licence et de revenir ensuite après le master, continuer les études et le travail au Sénégal. Dans ma vie de tous les jours, je suis consultant en management des organisations et j'enseigne aussi le management et les sciences politiques dans différentes écoles, dont le CIII qui est le Council International Educational Exchange, une école où nous accueillons des étudiants américains tous les semestres pour des cours de sciences politiques. Généralement, c'est ce que je fais dans la vie. Pourquoi la plume ? J'écris parce que c'est ma seule façon de m'exprimer. C'est la façon la plus accessible pour moi de m'exprimer parce que de toute façon, je suis un peu réservé, un peu fermé. Mais quand j'écris, c'est un moment où je peux me dévoiler, me lâcher pour parler avec des mots de tous les jours. Donc j'écris aussi parce que depuis tout petit, c'est ce qu'on m'a inculqué. J'ai grandi autour de livres. J'ai grandi en m'amusant à écrire des poèmes. J'ai grandi en essayant de raconter mon histoire un peu particulière dans un livre que j'ai publié en 2014. Donc j'écris par nécessité. J'écris pour m'exprimer. J'écris parce que de toute façon, c'est tout ce que je sais faire. D'accord. Voilà donc de manière ramassée, notre invité, l'économie de son portrait. Il s'agit donc de Brice Djer-Koué. Donc merci pour cette précision. Il est aujourd'hui l'invité de l'Encrer la plume. Il est l'auteur de Silence brussant. On recueille un hommage à la femme. Pourquoi justement cette thématique ? Parce que la femme, pour moi, c'est le fondement de la société. Parler d'humain, parler d'humanité sans parler de femme, c'est parler dans le vide. C'est ma conviction profonde. Mais c'est thématique surtout parce que j'ai une relation toute particulière à la femme dans toutes ses dimensions. Qu'elle soit la soeur, qu'elle soit l'amie, qu'elle soit l'épouse, qu'elle soit simplement la compagne ou je veux dire la cousine. La femme, généralement, m'intéresse beaucoup parce qu'ayant grandi loin de ma maman, que je rencontre quand j'ai 15 ans, j'avais toujours quelque chose-là à combler. Et c'est une femme qui, pendant les 15 premières années de ma vie, sans être ma mère, m'a donné tout ce dont un enfant avait besoin comme amour. Et je suis tellement attachée à celle-là que pour moi, j'essaie de la voir en toutes les femmes qui sont autour de moi. Dernier point, parce que la femme est aujourd'hui, j'ai envie de dire martyrisée, même si c'est un terme assez fort, n'est pas assez respectée dans la société qui est mienne. Je me fais défenseur de la femme, je me fais porte-parole de la femme qui, malheureusement, ne se fait plus entendre comme il se devait. Aujourd'hui, ce sont des combats que nous, à notre niveau, nous essayons de porter par la plume, par l'oral, par tous les moyens dont nous disposons. Un titre assez énigmatique, silence bruitant, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Silence bruitant, c'est oxymorique. Ce sont deux termes que je superpose qui sont pourtant, a priori, contraires. Parce que ce que je dis dans silence bruitant, ce sont des choses que, normalement, si j'avais suivi, si je suis la pression sociale, si je suis les règles sociétales, ce sont des choses qui devraient être tues. Mais avec ce livre, j'essaie de donner voix à ces silences-là. Donc c'est pourquoi j'ai choisi le titre « Silence bruitant ». J'essaie de faire bruire ce qui devait être tue. J'essaie de faire bruire ce que la société demande, qu'elle soit tue. Comme les violences faites aux femmes, c'est du tabou. Moi, j'essaie de mettre ça, de faire parler ce silence-là à travers mon recueil. C'est pour cela le choix du titre. Un recueil, justement, de 184 pages, vous l'avez dit, divisé en six parties. Parlez-nous déjà des thématiques développées dans ces six parties. Oui, c'est bien de préciser, d'ailleurs, des thématiques. Parce que si nous avons un thème central qui est la femme, nous avons d'autres éléments qui sont dans ce recueil. La première partie, bien sûr, rend hommage à la femme, défend aussi les droits des femmes. Il y a une seconde partie, donc la première partie qui est « hymne à la femme ». La deuxième partie qui est « amour aux amours manqués ». Là, je raconte beaucoup d'histoires d'amour en poésie, mais des histoires d'amour qui n'ont pas connu l'aboutissement qu'on leur espérait. C'était des histoires d'amour qui étaient vouées au mariage, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ont été brisées. Toujours donc dans un rapport à la femme. La troisième partie, c'est « voies et impasses de l'amour ». Là, je raconte une histoire d'amour qui a connu un aboutissement espéré, mais qui, finalement, va se heurter à quelques impasses. Je n'en dirai pas plus sur cette partie-là. Non, parce que j'aime laisser encore. C'est une histoire vécue, mais j'aime toujours que le lecteur aille aussi chercher ce qu'il y a. Voilà. Non, pas même chercher l'ouvrage, mais aller, parce qu'on peut lire l'ouvrage sans comprendre cette partie-là. Aller au-delà des mots, aller au-delà de ce silence-là, faire du bruit avec ce silence-là, ça ne doit pas être juste le travail de l'auteur, ça doit aussi être le travail du lecteur. Donc, il y a ensuite une quatrième partie que j'ai appelée « mots à moi ». « Mots à moi », ce sont des mots que je me dis à moi-même pour me rappeler à l'ordre quand je suis sur le point de manquer d'humilité parce qu'il y a un petit succès que je vis. Ce sont des mots aussi que je me dis pour me rappeler à l'ordre quand je ressens de la tristesse, pour me dire « tiens, il faut que tu te relèves ». Ce sont des mots que je me dis pour m'auto-conseiller à moi. Mais tiens, je me parle à moi-même dans cette partie-là, mais je parle là aussi à mon lecteur. Comme l'avait bien dit Hugo, quand je parle de moi, c'est de vous que je vous parle, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Donc, je me parle là dans cette partie, mais je parle aussi à mon lecteur. Il y a une cinquième partie qui est l'avant-dernière, c'est « Profession de foi » où je rends hommage à tous les guides religieux du Sénégal, de toute confession et de toute confrérie. Et cette partie, je l'aime bien parce que c'est le mix religieux, c'est le mix confrérie qui me définit moi-même parce que c'est vrai, j'appartiens. En tout cas, je me reconnais en une famille religieuse, mais j'aime célébrer toutes les religions. J'aime célébrer l'humain avec ou sans sa religion. J'aime célébrer simplement la croyance tout court. Et enfin, la dernière partie, c'est une lettre à mes enfants que j'adresse à mes deux enfants, mais que j'adresse généralement à tous les enfants du monde entier parce que j'adore les enfants et aussi à leurs parents. Voilà donc le condensé du recueil. L'amour est chanté deux fois, l'amour échoué et l'amour qui a reçu. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'auteur voulait chanter à travers ces deux thématiques qu'il a réservées, il a fait une part belle à cet amour. Qu'est-ce que l'auteur voulait représenter sur cet amour dans son ouvrage ? Dans ces deux parties, vous faites bien de le relever, Je chante l'amour qui a connu des échecs, qui a connu une réussite et qui peut-être après connaîtra ce que d'autres vont appeler échec, mais que moi toujours j'appelle réussite. En fait, en faisant, en superposant ces deux parties-là, je suis en train de dire tout court, mais ce que vous appelez amour ayant réussi et ce que les autres appellent amour ayant échoué, c'est une question de perspective. Pour moi, le mariage n'est pas forcément la réussite de l'amour. Pour moi, le divorce n'est pas forcément la fin de l'amour ou l'échec de l'amour. Donc, j'essaie de discuter de l'amour, mais sur un plan un peu plus large, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut appeler réussite de l'amour, qu'est-ce qu'on peut appeler échec de l'amour. Est-ce que finalement, ce n'est pas juste quelque chose de personnel qu'on peut appeler réussite ou échec et qui peut changer d'un être à un autre ? Est-ce que cela dépend de la personne ? De sa perspective, de ses objectifs, récemment, j'étais à une rencontre où on a posé la question à savoir est-ce que la fin d'une relation signifie échec en amour ? Ma réponse a été non. Ma réponse a été non. Parce qu'une relation peut finir, mais l'amour demeurerait. Et quand la relation finit, c'est parfois mieux pour cet amour-là. Je veux dire, dans un foyer où il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'amour, les gens s'aiment, mais il y a toujours une tension permanente. Entre ce choix et vivre séparément votre amour, mais sans tension, qu'est-ce qui est meilleur ? À mon avis, la seconde option est meilleure. Parce que là où l'attention est, si vous vous séparez pour laisser... Parce que quand on aime quelqu'un, il faut aussi savoir le ou la laisser partir. Ça, c'est ma conviction. Donc laisser partir la personne pour la préserver, c'est aussi un signe d'amour. Laissez accepter de partir pour préserver l'autre que l'on aime, c'est aussi un signe d'amour. J'ai l'impression d'être face à un philosophe, plutôt à un poète, donc maquillé de philosophe. Il n'y a pas forcément une grande différence entre poésie et philosophie, à mon avis, parce que tous les deux appellent à une réflexion profonde sur le sens. Mais est-ce que ce message face, ce message-là que vous véhiculez, est-ce que lors de vos conférences, en face à face avec des gens, est-ce qu'ils épousent votre idéologie, cette philosophie que vous véhiculez ? Nous avons été élevés avec quelque chose que j'appelle une chance. C'est que nous ne parlons pas toujours pour convaincre les gens. Nous parlons pour dire nos convictions profondes. Maintenant, nos convictions peuvent convaincre ou ne pas convaincre les gens. Donc quand nous abordons ce type de sujet-là, souvent les gens sont dubitatifs. Non, un départ, non. On ne peut pas me dire que c'est un signe d'amour. Mais ça, c'est leur réflexion. Et je suis d'accord qu'on ne soit pas d'accord. Donc quand nous parlons, c'est ça. Nous disons nos convictions et nous ne cherchons pas forcément à convaincre, mais simplement à dire le fond de ce que nous pensons. Dire ce que vous pensez, justement, qu'est-ce que Brice dit dans la lettre à ses enfants, la lettre à mes enfants ? Je leur dis toutes les erreurs, ou bien les erreurs que j'ai eues à commettre dans ma vie et que j'aimerais qu'ils puissent éviter. Et voilà comment je pense qu'ils pourraient éviter. Je leur dis aussi d'aimer l'humain, mais de l'aimer quelle que soit de ses origines, quelle que soit de sa couleur, quelle que soit de sa religion. D'être eux-mêmes et d'être libres dans leur pensée, dans leur choix, et de ne jamais se laisser guider par autre chose que leur conscience. Je leur dis simplement ce qu'on m'a dit quand j'étais petit, mais que je leur dis aussi ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais petit. Généralement, c'est ça. C'est un conseil qui est basé donc sur des expériences vécues. Aujourd'hui, quel est le feedback que vous avez eu de cet ouvrage ? Vous savez, j'essaie encore de me remettre sur pied après tout ce qu'on me dit de cet ouvrage-là parce que je dois être très honnête. L'écrire n'a pas été difficile pour moi. Ah oui ? Ça n'a pas été difficile parce que je n'ai transcrit que des sentiments, du feeling, comme on dit en anglais, ce que j'ai ressenti. Et donc, je ne pensais pas qu'il y aurait ce retentissement-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours positifs, beaucoup de gens qui me disent de belles choses. Mais souvent, je pense qu'ils le font juste par amitié parce que moi, je ne mets pas forcément mon œuvre à ce niveau où ils la mettent. Mais si ça y est aussi, tant mieux. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et qu'est-ce que cela vous a fait ? Vous ne vous attendiez pas à ça ? Aujourd'hui, cela s'avère que le livre a eu un succès. Qu'est-ce que cela fait ? Nous le prenons avec beaucoup d'humilité. Donc, vous faites appel à Mosa, moi. Oui. Je fais appel à Mosa, moi et je prends tout avec beaucoup d'humilité. Je ne veux pas que mon quotidien change. Je ne veux pas que le regard que l'on posait sur moi avant change. Je ne veux pas qu'on me mette sur un piédestal et qu'on me considère comme un seigneur. C'est pourquoi je précise tout le temps que je ne suis pas écrivain. Je ne suis pas poète. Je n'ai pas l'intelligence pour être écrivain. Je ne suis pas... Je suis un simple professeur. Je suis un enseignant. C'est l'image que je veux laisser aux gens. Maintenant, dans des descriptions, parce que tu as produit un ou des livres, on t'appelle écrivain, on t'appelle poète. Ça, je laisse parfois passer. Mais moi, je ne veux rien de tout ça. Je ne suis même pas littéraire de formation. Je ne suis pas littéraire de formation. Je suis gestionnaire de formation. Justement, sur ce sujet, la poésie obéit à des règles. Vous titillez donc un genre littéraire dans lequel vous n'êtes pas un habitué. Aujourd'hui, est-ce que vos deux recueils ont obéi aux règles de la poésie ? J'aime la poésie libre. C'est ce que je fais. Et cela se lit dans mes écrits. C'est aussi ma façon de vivre. Je ne veux être encastrée dans aucune règle. Maintenant, les gens lisent et me disent « Tiens, ça obéit à telle règle. Tiens, c'est en train d'obéir aux rimes qui sont riches, aux rimes qui sont pauvres, etc. » Mais moi, ce n'était pas l'objectif que je cherchais. Je ne cherche pas à respecter des règles. Je cherche juste à écrire, à me faire plaisir, à faire plaisir à celui qui me lit. Les règles, ce n'est pas vraiment mon fort. Je suis un rebelle né qui restera rebelle toute sa vie. Je rappelle, chers auditeurs, que nous faisons face à un poète. C'est pourquoi ces rimes que nous entendons dans cette émission, il s'agit donc de Brice Dier-Coué. Il est donc écrivain et poète, même s'il ne veut pas de ses titres. Nous vous les donnons, en tout cas, aujourd'hui pour l'occasion. Brice, vous êtes également l'auteur de « Par mots et par sentiments » apparu en 2008. Que raconte également ce livre ? « Par mots et par sentiments », c'est l'ensemble de mes premiers textes que j'ai écrits quand j'avais peut-être dans les 13 ans, 14 ans, quand j'étais encore très jeune, que j'ai regroupé et que j'en ai fait un recueil. Dans ce recueil-là, en 2008, j'étais encore très jeune. Donc, je raconte beaucoup de choses en poésie. Je chante aussi la religion dans ce recueil. Je chante, mais surtout l'amour. « Par mots et par sentiments », c'est un recueil plein d'amour. J'ai chanté l'amour pour cette femme qui m'a élevé. J'ai chanté l'amour pour les gens autour de moi, pour des amis. J'ai chanté l'amour sous plusieurs formes dans ce recueil-là. « Par mots et par sentiments », effectivement. Chaque mot dans ce recueil-là décrivait un sentiment profond. Mais c'est un recueil qui a été beaucoup triste aussi, parce que c'est un recueil que je sors juste à la fin de mes années de vie, presque sans parents. C'est cela. Ça veut dire ? C'est ce que raconte ensuite le livre qui va venir, « Souvenir et perspective ». Justement, c'est un livre autobiographique. Parlez-nous-en. Quelle partie de l'histoire de l'auteur est racontée dans ce livre ? En tout cas, son histoire au moins jusqu'aux années 2013-2014. C'est une histoire qui paraît aux yeux des autres tristes, mais qui, à mes yeux, est une histoire très heureuse, qui constitue ma bénédiction. Dans ce livre, je raconte ma naissance et le rejet de la société quand je suis née, d'un père chrétien pas sénégalais et d'une mère musulmane sénégalaise. Le rejet que j'ai vécu et qui va faire qu'à neuf mois, je me retrouve à 200 kilomètres de ma famille, au village SOS, où je grandis avec des orphelins et ceux qui ne l'étaient pas, mais dans certaines difficultés, on fait qu'ils soient admis au village SOS, où je vis 15 ans sans mes parents, où je vis 15 ans avec d'autres personnes, mais que j'aime par-dessus tout, soit dit en passant. Donc, c'est une histoire qui dit toute mon enfance, qui dit ensuite ma renaissance, parce que c'est une histoire qui a été triste, je l'avoue pour certains, mais moi, je considère encore mon enfance très heureuse. Et après, pourquoi je dis qu'elle est très heureuse ? Parce que dans Souvenir et Perspective aussi, je parle de mon âge début adulte, où je rencontre de nouvelles personnes, des amis, qui constituent pour moi des références, qui m'inculquent le bonheur, qui me font cesser de pleurer, qui me permettent de révéler aussi mes talents, de pouvoir parler en public, de pouvoir échanger avec les gens, d'aller à la rencontre de l'autre. Je raconte aussi mon passage dans un pays étranger pour mes études, mon retour, et je décline un peu quelques perspectives, notamment la carrière que je veux faire plus tard, penser à devenir peut-être politique, sans forcément le vouloir trop trop, parce que je dis bien, dans Souvenir et Perspective, que devenir président était une obsession pour moi, jusqu'à un certain âge. Mais en grandissant, j'ai compris qu'un président ne réfléchit pas, il doute. Moi, je ne veux pas douter, je veux réfléchir. C'est pourquoi j'ai mis encore un point d'interrogation sur est-ce que je veux toujours devenir président ? Donc, il y a ce type de perspectives-là qui sont inscrites dans Souvenir et Perspective. Sur cet ouvrage, justement, il vous a fallu combien de temps pour écrire ce livre ? Et l'avez-vous soumis à des correcteurs pour voir un peu le contenu ? Alors, mes livres, pour vous dire, pour les trois, j'écris très vite. J'écris très, très vite. Donc, ça ne me prend pas beaucoup de temps pour finir. En tout cas, le premier jet. Mais il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est la correction. Parce que, comme vous le savez, je fais de l'auto-édition. On en reparlera. Mais quand je finis le texte, je choisis les meilleurs parmi ceux qui m'entourent et parmi ceux que je ne connais pas, qui ont fait des études en ce sens-là. Je leur soumets le texte. Ils le corrigent. Ils me renvoient le texte. Ce n'est pas encore publiable, entre guillemets. Tu reprends le travail de correction. Tu suisses tout ce qu'ils ont donné comme orientation, etc. Donc, je fais tout ce travail-là avant maintenant d'aller faire l'édition par moi-même. D'accord. Tous vos titres sont composés de deux mots. C'est réfléchi ou c'est un hasard ? Je vais vous dire deux choses sans les développer. Entre chaque livre, il y a six ans, et tous les titres ont deux mots. Il faut développer. Non, je n'ai pas du tout. Pourquoi ça ? Comme j'ai dit récemment à des amis, il n'y a rien de mystique ni rien de scientifique dans cela. Voilà. C'est comme ça. J'ai fait des choix comme ça, et puis je les assume. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons l'auteur de Brice Djerkoe, écrivain, auteur de trois ouvrages. Il nous a fait l'honneur de parler de ces trois ouvrages. Poète, aujourd'hui, en vous entendant parler, en vous écoutant parler, même si on ne vous regarde pas, même si on ne vous voit pas, je sens entendre la voix d'un poète. Et j'ai vu sur vos publications que l'on vous compare à ce poète, le président poète Léopold Sédar Senghor. Est-ce une référence pour vous ? Je ne serai jamais comme lui, parce que je n'ai pas son talent et je sais que je ne l'aurai pas. Mais bien sûr, Senghor, pour le monument qu'il est dans la littérature et dans la poésie africaine, constitue une référence pour nous. Nous l'aimons beaucoup. Par le pur des hasards, il semblerait que, je parle un peu comme lui, il semblerait que nous ayons quelques traits physiques. Tant mieux, je prends, mais voilà, ce n'est aucune forme d'imitation, c'est un vrai fruit du hasard. Et c'est vrai que j'ai beaucoup lu Senghor, que je lis beaucoup Senghor et que j'aime beaucoup le président Senghor. Y a-t-il des poètes particulièrement qui vous inspirent ? A commencer par lui, Senghor. Hugo m'a beaucoup marqué, le poète Victor Hugo. Je relis encore à Ville qui est à chaque fois que je vais mal. J'en lis beaucoup, j'en lis beaucoup de ces types de poètes-là de l'ancien temps. Aujourd'hui, dans ma génération, il y a un Hassan Azodian. J'adore sa poésie, j'adore sa poésie, c'est quelqu'un qui écrit très bien. Et il y en a tant d'autres, il y en a tant d'autres. Est-ce que dans vos écrits, on sent cette description de quelques auteurs classiques comme Balzac et Senghor également ? Je ne pense pas. Peut-être que ceux qui lisent pourraient rencontrer ce type-là. Mais en tout cas, moi, en écrivant, j'écris en toute liberté, sans référence. Honnêtement, j'écris avec un style qui est le mien. J'écris avec le plaisir qui est le mien. Je n'écris pas pour que mon écriture ressemble à celle de Senghor, à celle de Balzac ou à celle d'Azo, comme j'ai cité tout à l'heure. J'écris simplement. C'est vous, simplement. Tout simplement. Vous vous êtes auto-édité, vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos. Pourquoi ce choix ? À vrai dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime la liberté dans tout ce que je fais. Il m'est arrivé, il y a plusieurs années maintenant, j'étais encore très jeune, d'aller dans une maison d'édition pour demander des informations pour se faire éditer. Ils m'ont raconté le processus et ils m'ont dit, ça prendrait six mois. On préparait encore par mois et par sentiments. Ils m'ont dit, ça prendrait six mois. J'ai dit, ok, merci, je ne suis jamais revenu. Alors, je me suis posé, j'ai dit, tiens, la maison d'édition, qu'est-ce qu'elle fait pour moi ? Je n'ai rien contre elle. Contre les maisons d'édition, je n'ai que des amis ici qui y travaillent. Donc, qu'est-ce qu'elle fait pour moi ? Elle va corriger, elle va imprimer, elle va diffuser. C'est-à-dire qu'elle va mettre dans un circuit pour que la vente se passe. J'ai dit, tiens, ça je peux le faire pour moi-même. J'ai des amis qui sont graphistes, qui peuvent se charger de tout l'aspect graphique. Pour la correction, je paye. J'ai aussi des amis qui s'en chargent. Pour la diffusion, moi, je n'écris pas pour avoir de l'argent. Je ne reçois pas un franc de mes livres, en majorité, parce que nous donnons toujours l'argent des livres à des œuvres écaritatives. C'est comme ça. Donc, j'ai dit, je n'ai pas forcément non plus, je ne veux pas être, je ne me reconnais pas écrivain, donc je ne veux d'aucun prix littéraire. Je n'en cherche pas, je ne veux pas. Donc, puisque la maison d'édition fait tout ça, alors que moi, je peux le faire par moi-même, écoutez, je m'en charge personnellement. Mais est-ce que la qualité y est ? Jusque-là, nous rendons grâce à Dieu. La qualité y est parce que je suis moi-même très exigeant sur cela. Parce que je n'aimerais pas lire un livre médiocre. Je n'aimerais pas lire un livre avec une couverture qui se détache, etc. Non, je tiens à l'intégrité du livre, parce que pour moi, c'est un trésor. Donc, j'y veille personnellement, et par la grâce de Dieu, j'ai une équipe qui travaille vraiment bien sur cela. À chaque fois qu'il faut en sortir, ils assurent tout le process, et jusque-là, en tout cas, on ne s'en plaît pas. On ne s'en plaît pas. D'accord. Même si, Brice, vous soulignez seulement un aspect, il y a d'autres aspects qui se cachent derrière l'édition au Sénégal. Beaucoup d'écrivains parlent de la cherté. Aujourd'hui, vous êtes parti, même si vous vous auto-éditez, vous êtes parti une fois voir une maison d'édition. Est-ce que vous pouvez confirmer cela ? Je confirme que c'est extrêmement cher. Au-delà d'être extrêmement cher, c'est très sélectif, ce qui est bien en soi. Mais peut-être que l'auto-édition peut être plus chère. Parce que je vais vous dire, moi, je mets au moins un million et demi vers deux pour sortir une quantité de livres égale à 300 exemplaires, pour les revendre. D'accord ? Donc, peut-être que l'édition en maison coûterait moins cher. Mais elle coûterait moins cher, mais plus tard pourrait coûter plus cher. Parce que finalement, l'auteur, qu'est-ce qu'il gagne par rapport à la maison d'édition ? Alors qu'il a fait la majorité des dépenses, est-ce qu'il gagne quelque chose en retour ? Je ne pense pas. Donc, moi, j'ai vu des amis qui se sont fait éditer dans des maisons et qui aujourd'hui me disent, mais tiens, je n'ai rien gagné avec ça. D'accord ? Et qui tentent aussi de venir vers ma méthode à moi. Donc, l'édition au Sénégal est assez difficile. Et assez, je dois le dire très honnêtement, ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir se faire éditer, se faire publier. Malheureusement. Après, ce n'est pas plus mal. La littérature, l'écriture est assez élitiste. Donc, il faut vraiment des tenants de la chose. Mais il faut démocratiser un peu plus. Il y a de jeunes auteurs qui ne demandent que ça. Sinon, le marché français de l'édition, comme vous le voyez, est en train de ramasser les choses. Les jeunes auteurs, aujourd'hui, se tournent plus vers le marché français qui les édite à coût moindre et qui viennent diffuser le bouquin. Ou le mode opérending de Brice. Vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'on ne va pas vers, justement, ce modèle, donc l'auto-édition ? Si c'est le cas aussi, tant mieux. Mais est-ce que cela va réglementer le secteur ? Mais c'est un problème. Maintenant, l'auto-édition, oui, mais sous contrôle. Je suis d'accord. Mais que ce modèle aura, donc... Parce qu'il ne faut pas qu'on parle d'auto-édition et qu'on ait, excusez-moi, toutes sortes de livres qui sortent sur le marché, etc. Ça, ça pourrait même empiéter sur la qualité de notre éducation. Donc, il faut toujours un contrôle. Et ce contrôle-là, nous savons qu'il doit le faire. Il y a le ministère de la Culture, il y a la direction du livre qui doit mettre la main sur ça. Et vraiment contrôler, que ce soit une auto-édition, que ce soit une édition en maison. Il faut un contrôle de la qualité du livre au Sénégal. Même si vous ne vous réclamez pas écrivain, aujourd'hui, comment appréciez-vous justement cette politique du livre au Sénégal ? De plus en plus, je pense que les choses sont quand même en train de s'améliorer. Oui. En tout cas, la lecture est en train de s'améliorer. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, on me dit que la nouvelle génération ne lit pas. Je me porte... Je dis que ce n'est pas vraiment juste. Et il y a beaucoup d'écrivains. Il y a beaucoup d'écrivains. Ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se lancent dans l'écriture. Et c'est bien. Et il y a beaucoup de lecteurs aussi. Seulement, les gens lisent différemment. Ils ne lisent plus le livre papier, mais ils lisent sur Wattpad. Ils lisent les fichiers PDF. Ils lisent même les statuts Facebook et WhatsApp. C'est de la lecture. De la lecture différente. Mais les gens lisent toujours. Et je vois aussi beaucoup d'initiatives de clubs de lecture, d'organisations qui offrent des livres, etc. Tout cela est bien pour le livre. Et même des émissions de littérature qui sont en train de prendre un peu plus d'ampleur, comme la vôtre, comme SADA au niveau de la 2S, comme au niveau de ITV. Donc, il y a quand même des efforts. Et sur le plan matériel et accompagnement du gouvernement, est-ce que vous sentez l'effort de nos gouvernants ? Je ne pourrais pas répondre parce que je n'ai jamais demandé à être accompagné par le gouvernement. Dans quel cercle ? Vous n'étiez pas demandeur, mais vous êtes dans le cercle. Dans quel cercle ? En tout cas, je n'ai jamais demandé. Je n'en ai jamais bénéficié. Vous n'avez pas une association de... Non. Non. Et je ne veux même pas en faire partie. Et vous ne suivez pas également l'actualité du livre ? Si, je suis l'actualité du livre, parce que tout livre qui sort peut m'intéresser. Donc, je suis l'actualité du livre. Mais je ne demande pas d'accompagnement du gouvernement. Je ne demande pas d'accompagnement du privé. C'est parfois ma petite monnaie que je mets pour publier mes livres, pour les distribuer aussi. Donc, non. Je ne sais pas vraiment ce qu'aujourd'hui l'État est en train de faire pour les écrivains, pour l'association des écrivains. Et pour dire très honnêtement, je suis mal placé pour en parler, parce que je n'en fais pas partie. Et la jeune génération, on note aujourd'hui une floraison. Vous l'avez dit également dans vos propos. Mais du point de vue qualité, il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de coquilles. Il y a beaucoup de... Ça laisse à désirer, d'après les acteurs, bien sûr. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous justement de cette jeune génération qui écrit, bien sûr, mais qui ne donne pas cette qualité tant attendue ? Je vais vous surprendre. Encore une fois, je ne fais pas partie de l'association des jeunes auteurs. Je ne fais pas partie de l'association des écrivains seniors. Qu'ils me pardonnent, ces gens qui critiquent la qualité des jeunes auteurs. Mais eux, qu'ont-ils fait pour que ces jeunes-là écrivent bien ? À leur place, j'aurais encouragé ces enfants à écrire et à mieux écrire, plutôt que de les critiquer, plutôt que de les décourager, plutôt que... Il faut que ceux qui étaient là avant se placent en coach et en accompagnant, en ami, en père, en mère, en soeur, pour accompagner ces enfants-là, pour qu'ils écrivent et qu'ils écrivent bien, tant est-il que c'est la carrière qu'ils veulent faire. Mais les critiques, les décentres, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Maintenant, on dit en Wolof, il faut accepter qu'on ne le veuille pas, il y aura une alternance générationnelle, et dans tous les domaines, que ce soit dans la politique, dans le livre, dans tout, mais pour le livre, il y aura une alternance générationnelle. Qu'ils soient prêts à partir ou à rester, se battre avec les jeunes, ou bien les accompagner, accompagner ces jeunes-là. Je pense que c'est cette deuxième option-là, d'ailleurs, qui serait la meilleure. Est-ce que cette alternance est prête à prendre cette place qu'avaient les anciens, notamment Senghor, Aminata Saofal, entre autres écrivains, qui ont laissé leur empreinte sur le plan international à travers les écrits ? Quand je lis Mbougarsar, je suis certain que cette alternance générationnelle prendra place. Quand je lis Elgas, je suis sûr que cette alternance générationnelle existera. Quand je lis Papamoussasi, Elajeux, Choy ou d'autres jeunes écrivains, je suis sûr que cette alternance générationnelle aura lieu, et elle sera bien représentée, elle sera bien gérée par la jeune génération. C'est une conviction profonde. On n'est pas prophète chez soi. Aujourd'hui, les écrivains, surtout les jeunes, ne sont pas bien connus au Sénégal. Vous êtes professeur, même si vous n'êtes pas professeur de littérature, mais vous êtes professeur, à même, donc, de savoir ce que je dis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour un peu faire connaître à cette jeune génération, ces écrivains, leurs élites ? Ce qu'il faut faire, vous, par exemple, vous êtes en train de le faire. Vous invitez des écrivains. Tout le monde n'écoute pas mon écrivain. Oui, mais c'est un pas. Il y a vous déjà, de la presse, vous invitez les gens. Il faut que les écoles de formation, les lycées, les collèges, soient ouvertes aux écrivains pour qu'ils viennent présenter leurs œuvres. Il faut que les gouvernants prennent les œuvres locales pour les intégrer dans l'éducation nationale. Pourquoi c'est Fèdre que l'on lit en seconde ? Soit dit en passant, j'ai adoré Fèdre. Mais pourquoi c'est ce qu'on lit au lieu d'un auteur africain, contemporain d'ailleurs ? Pourquoi ce n'est pas Cheikh Anta Diop que l'on lit au lycée ou au collège ? Intégrons la littérature africaine, la littérature sénégalaise dans notre éducation. Ça aussi, c'est une autre façon d'y participer. Mais aussi que ceux qui écrivent ne se mettent pas juste dans une position mercantiliste, capitaliste. C'est ma conviction profonde, on ne s'enrichit pas en devenant écrivain. Financièrement, en tout cas, on ne peut pas s'attendre à être riche juste parce qu'on est écrivain. Ce n'est pas l'argent qui compte, c'est le savoir que l'on transmet, c'est le sentiment que l'on transmet. Est-ce que nous prenons ça à bras-le-corps et que nous partons maintenant être des pricheurs de la bonne nouvelle ? C'est ça la question, il faut le faire, il faut oser le faire. Et la promotion, selon vous, ça se passe bien du côté des maisons d'édition, même si vous êtes auto-éditeur ? Vous faites votre propre promotion ? Je ne sais pas si ce que je fais, on appelle ça de la promotion. Je sais qu'il y a des amis très proches à moi qui me disent, tiens, il faut une interview là, il faut une interview là, va parler du livre, etc. Et si c'est ça la promotion, oui, ça se passe très bien et je pense que même côté vente, le livre s'écoule très bien. Vous avez eu à avoir un contact avec une maison d'édition, qu'est-ce que vous avez proposé en termes de promotion ? On était en 2007-2008, donc ça fait très longtemps. Je ne pourrais pas vous dire avec exactitude tout le contenu de notre discussion. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Brice Guière-Couerre, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Donc aujourd'hui, Brice, vous êtes influenceur ? Surtout pas. On vous voit très présent sur les réseaux sociaux. Tantôt, on peut vous comparer à un activiste. Pourquoi refuser ce titre d'influenceur ? Je ne suis pas influenceur, je ne suis pas activiste, je suis enseignant dans le supérieur. Non, influenceur, pourquoi ? Je n'ai d'influence sur personne. Peut-être que j'ai de l'influence sur quelqu'un, mais je ne suis pas influenceur. Honnêtement, je ne suis pas influenceur. Vous traitez de chronique, vous traitez de sujet, quand même, votre page est très suivie. Donc, ce qui veut dire que ce que vous faites intéresse quelques-uns. Vous faites passer l'information. Pourquoi donc refuser ce titre d'influence ? Parce que c'est trop dire. Moi, ce que je fais sur Internet, c'est m'amuser. C'est ça la vérité. Je m'amuse en disant ce que je pense. Je m'amuse en disant parfois des choses utiles. Mais vous m'avez vu récemment, il y a deux jours, j'ai publié des vidéos où je dansais pour dire vraiment qu'Internet, pour moi, en tout cas les réseaux sociaux, c'est pour m'amuser. Je ne veux aucun titre qui soit lié à ça. Maintenant, m'amuser, mais parfois utilement, en donnant mes opinions, en disant des choses qui parfois d'ailleurs sont assez choquantes. Mais j'aime bien toucher la fibre sensible des gens. Mais ça ne fait pas de moi un influenceur, un blogueur ou un activiste. Je ne suis rien de tout cela. Je suis juste Brice enseignant. Point. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez remarqué cet état de fait ? Il y a beaucoup d'influenceurs sur le net, un moyen de communication qui a plusieurs enjeux. Comment vous appréciez justement ce canal ? Il faut danser la musique du monde. Il y a ce qu'on appelle les nouveaux métiers. Internet est un outil formidable qu'il faut utiliser à bon escient. Et si ces personnes-là qui sont actrices du net peuvent produire de l'utile, du contenu sénégalais, du contenu africain utile, tant mieux qu'ils soient influenceurs, activistes, blogueurs. S'ils peuvent nous faire de l'utile, tant mieux. S'ils peuvent même passer par des moyens drôles, comiques pour passer des messages utiles, c'est aussi tant mieux. C'est ça la musique actuelle du monde. C'est sur Internet que ça se joue en partie la mondialisation. Maintenant, ça a ses travers parce qu'on est dans un processus de starisation de personnes. On est dans un processus de déification de personnes qui n'en valent pas la peine. Je suis désolé parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont stars grâce à Internet, mais qui au fond sont le contraire de ce qu'ils prônent sur les réseaux sociaux. Des gens, je suis désolé, mais qui ne sont pas du tout des références ou des exemples. Donc, on a de part et d'autre du positif et du moins positif sur Internet, que chaque utilisateur sache prendre ce qui l'intéresse. Pensez-vous qu'au Sénégal, justement, on utilise le net à bon essayant ? Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. D'accord. Et est-il possible de réglementer le secteur de Sénégal ? Tant que la réglementation ne signifie pas la censure, je suis OK. Parce qu'il faut réglementer nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs utilisent Internet. Il faut que l'on puisse savoir sur quoi ils vont tomber sur Internet. Donc, s'il y a un processus de réglementation, oui, mais ne pas enfreindre les libertés des uns et des autres. Internet, c'est un terrain libre. Il faut laisser les gens libres. Donc, réglementer, oui, censurer, non. Professeur, vous m'avez dit de quoi ? J'enseigne le management et la géopolitique africaine. Des matières qui ne sont pas propres à nous, Sénégalais. Aujourd'hui, est-ce que l'offre est là ? Aujourd'hui, vous formez les ressources humaines, mais est-ce que l'offre est là ? Mais oui, il y a beaucoup de formateurs en management, beaucoup de professeurs en management qui ont vraiment suivi le cursus. Et aujourd'hui, nous avons besoin de former les gens au management. Nous avons besoin de leur montrer comment manager une entreprise et même faire du management interculturel, faire du management culturel. Comment gérer une entreprise sénégalaise avec des Sénégalais peut être totalement différent de comment il faut gérer une entreprise française, américaine ou indienne avec des personnels issus de ces origines-là ? Donc, le management, aujourd'hui, est au cœur de l'activité entrepreneuriale. Et je pense que de plus en plus, les entreprises sont en train d'en prendre conscience. La géopolitique, c'est tout aussi important parce que ça permet... Il y a un volet historique dans la géopolitique où on apprend... Moi, je parle de géopolitique africaine, donc l'histoire africaine, tout ce qui s'est passé, etc. Mais aussi les enjeux actuels et futurs du continent. C'est toujours très utile. Par contre, là, ce n'est pas encore beaucoup pour enseigner dans les établissements. Des perspectives pour l'écrivain ? Pour l'écrivain, ce ne sera pas six ans cette fois, ce sera peut-être... Il n'y a pas deux mots ? Ce sera deux mots. Qu'est-ce qui se cache derrière ces deux mots, s'il vous plaît ? Ce ne sera pas six ans, ce sera peut-être six mois, mais nous comptons publier un livre très bientôt. Mais cette fois qui ne sera ni poétique ni rien, ce sera vraiment un livre qui va beaucoup titiller la politique, l'économie, les enjeux du Sénégal. Et c'est pour quand exactement six mois ? Dans six mois, ce sera quand exactement ? Je dis bien que ce ne sera pas dans six ans, ce sera peut-être dans six mois. Nous sommes dans le travail, nous sommes en train de travailler. D'accord. Brice, merci, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. J'ai été très ravi de partager ce moment avec vous et l'ensemble de vos auditeurs. Je vous remercie, je remercie aussi tous ceux qui sont autour de moi, mon équipe principalement. D'accord, et à Bab Djibi, quand même. Merci à lui et merci à vous également, il a réalisé cette émission. Brice Gier-Couer, il est écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, notamment Le silence brussant. Donc, il a eu l'honneur tout à l'heure de nous faire une part d'une fiche de lecture de cet ouvrage. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Et cette émission, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Merci à vous, chers auditeurs. Ça a été également un plaisir pour nous de vous servir. Bonne suite des programmes sur EMF. Merci à vous, chers auditeurs.